bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors pour être très honnête avec vous aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire mais je vais faire en tout cas ça c'est certain en fait on part pour une petite conduite commentée en faisant attention de n'accrocher personne là on est vraiment sur un parking un petit peu serré et voyez le portail il ya vraiment qu'une personne qui peut rentrer donc je vais aller à droite voilà et ici en fait j'ai ben c'est dès le passage finalement parce qu'à partir du moment où je sors dans lieu privé c'est ainsi dès le passage donc je sais pas si vous avez vu mais là où j'ai un miroir qui me permet de voir justement à gauche s'il ya du monde qui arrive donc à gauche c'est bon droite aussi et on va y aller alors on va y aller doucement évidemment parce que là une information intéressante c'est que devant moi le camion est en train de faire marche arrière il y avait les feux de recul donc on va garder de la distance on va contrôler indiqué quand même pour être prêt à repartir et finalement je change d'avis parce que le camion et ben du coup il repart donc là je vais mettre mes feux de détresse pour avertir la personne de derrière je sais pas si vous la voyez bien voilà je vais garder de la distance ok la personne ici c'est bon et je pense qu'il va manoeuvrer le camion donc je garde de la distance derrière c'est bon voilà pas de souci donc voyez c'est vraiment très important finalement de garder de la distance parce que quand ça arrive ce genre de choses alors ça arrive pas tout le temps évidemment mais au moins la personne à la place de reculer j'ai une marge de sécurité et tout va bien du coup on peut voir aussi dans le rétro que la voiture qui était à droite qui sort du parking elle est en train de rentrer derrière au fond il ya quand même de la distance ici à personne qui me dépasse voilà donc je vais m'apprêter bientôt à repartir alors sans pour autant mettre la pression au chauffeur du camion devant moi voilà j'avance vraiment très légèrement je suis vraiment au patinage d'embrayage ici ok j'ai vraiment l'allure du pas alors je vais juste faire attention qu'ils fassent pas de nouveau une marche avant mais normalement il est plutôt bon ce chauffeur allez il n'y a personne autour on est parti donc un ralentisseur un passage piéton plutôt vide d'ailleurs il y en a plusieurs je m'aperçois que j'ai deux ralentisseurs de plus devant moi derrière une très jolie voiture ne colle pas donc j'en profite sans pour autant dépasser les 30 pour mettre déjà ma troisième un petit peu de conduite écologique je suis prioritaire puisque les gens de droite ont un cd le passage voilà donc j'ai quand même jeté un petit coup d'oeil on sait jamais parfois le danger peut venir sur moi là je suis toujours prioritaire vu que à droite ils ont un cd le passage et j'aperçois déjà un feu qui est vert au feu je vais aller tout droit donc je vais aller tout droit je choisis bien ma voie voilà voie de droite ici j'arrive pied au dessus du frein je surveille derrière voilà et je passe et je jette quand même un petit coup d'oeil vous savez des fois les vélos ils aiment bien par exemple passer au feu rouge voilà allez quatrième en agglomération je suis à 42 km heure un peu de conduite écologique il n'y a pas vraiment de danger le piéton traversera pas à gauche les voitures il n'y a aucun mouvement qui me prouve en fait quelqu'un à l'intérieur derrière j'ai personne qui me colle le passage piéton est vide et l'interdiction de stationner je m'en fiche un peu parce que c'est pas du tout mon intention il ya une petite rue à gauche qui a l'air sympa donc rétro clignotant voilà je vais tourner ici parce que je connais pas du tout donc par rapport en face j'ai le temps voilà et je tourne ok donc à partir de là je vais faire attention je vais garder quand même un espace latéral correct entre moi et les voitures de droite et voyez pour éviter d'être trop à droite ce qui est intéressant c'est surtout le coup d'oeil rapide dans ce rétro c'est à dire je jette un coup d'oeil je surveille devant moi un coup d'oeil je surveille devant moi et là je vais aller à gauche donc les rétro le clignotant je fais bien attention j'ai vu le piéton ici donc je fais attention que le piéton veuille pas traverser alors ah ben je peux pas aller à gauche il ya sens interdit ben du coup voilà ça prouve bien par a plus b que je ne connais pas alors je fais attention je jette des coups d'oeil ok j'y vais pas du coup j'y vais pas j'y vais pas donc là il n'y a pas de danger ok vous voyez il ya une voie pour les vélos et une eau une route en fait une voie donc tout de suite je m'insère coup d'oeil ici voilà à droite le piéton traversera pas ok derrière moi il ya un deux roues qui arrive mais il est vraiment très loin et ce qui est intéressant c'est qu'il est 9 heures du matin donc en fait c'est intéressant de venir ici parce qu'on est quand même dans une grande ville il ya 60 mille habitants à peu près donc pour pour ceux qui connaissent pas trop loin de chez moi alors ici on me met 30 km heure alors je vais essayer d'aller à droite parce qu'il ya plein de travaux mais je sais même pas si j'ai le droit d'y aller donc en face c'est barré s'il n'y a pas de piéton ben je vais m'arrêter sur le passage piéton ok alors c'est un petit peu là c'est bon alors la piétonne elle va peut-être vouloir y aller donc voyez je vais vraiment laisser passer les gens en face allez j'en profite ok et là je vais aider un petit peu mon volant à revenir parce que je n'ai pas assez de vitesse pour qu'ils reviennent tout seul ok en face de moi la voiture s'est arrêtée vu qu'elle avait l'obstacle c'est bon merci le monsieur traverse pas aller super et là j'ai envie d'aller à gauche puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de bazar à gauche donc ça m'intéresse et on n'oublie pas la règle de base c'est que si j'ai le feu vert la personne en face de moi aussi donc le feu est vert le piéton le bonhomme est devenu rouge et on est reparti tout petit giratoire je vais aller à gauche ah oui il est vraiment tout petit celui-là ok et voyez les contrôles hop faites les déjà parce que souvent c'est dangereux parce que vous les faites tardivement je vais aller à gauche aussi allez on va garder quand même un tout petit peu de distance j'utilise la reprise première donc la reprise première est utile ici pourquoi parce que comme ça peut-être que si le feu passe au vert je ne m'arrête pas s'il reste rouge évidemment bah tant pis pour moi et je garde une distance correcte entre moi et le véhicule devant moi donc feu vert j'y vais en face je vais tourner derrière le deux roues normalement alors madame je dois tourner derrière toi ok allez les gens ici il n'y a pas de piétons on est parti ah ouais ça a l'air vraiment super là bas je vois plein de plots blancs et rouges plein de travaux ça peut être pas mal alors vous le voyez peut-être pas encore mais normalement il ya des feux mais les feux fonctionnent pas du coup je vais tenir compte du cd le passage et je vais aller à gauche direction toulouse donc j'ai un cd le passage j'y vais pas en deux surtout pas il ya trop de monde et c'est super parce que c'est le bordel en fait en fait du coup je tiens compte voyez des travaux ça vous devez le rencontrer dans vos conduites donc il ya des travaux je vais juste m'avancer un peu plus vu qu'il n'y a pas de piétons et j'en profite pour y aller maintenant voilà donc vu que c'est un petit giratoire petit angle mort quand même voilà on garde vraiment les bonnes habitudes là il n'y a pas de feu de recul du coup je mets la troisième voilà je continue alors on est obligé de se focaliser vraiment sur les travaux donc marquage jaune le téléphone qui sonne on va attendre un petit peu avant de répondre pas de téléphone au volant n'oubliez pas et voyez il ya une voie pour les vélos mais j'ai pas le choix je dois respecter le marquage jaune donc je vais dépasser le cycliste et ben non finalement je ne dépasse pas il ya une voiture alors ensuite du coup je vais aller tout droit et j'ai incédé le passage donc je vais pas en deux il ya du monde voilà donc ici c'est bon on est parti et vu que ça reste un petit giratoire clignotant pour que le camion puisse rentrer sans s'arrêter voilà il ya des feux de recul mais ils sont vraiment loin du coup il ya la bande cyclable qui nous sépare pas de danger et donc derrière la personne me colle pas devant j'ai quand même une distance correcte le feu est rouge et j'imagine bien que d'ici là il ya de grandes chances voilà pour que le feu passe au vert vous voyez je modère vraiment mon allure j'arrive pas à fond il n'y a pas d'intérêt je vais à gauche allez on commence à rétrograder déjà troisième vu que j'avais utilisé la conduite et court seconde et je lâche l'embrayage je surveille d'abord la couleur du feu je m'avance un petit peu et je vais tourner à gauche c'est à dire ici je regarde bien les gens en face puisque je dois les laisser passer et j'oublie pas de regarder l'axe ici auquel je dois tourner ce que le problème c'est qu'en focalisant mes yeux ici je risque surtout d'atterrir trop et de plus pouvoir tourner donc là il ya deux possibilités soit le feu va changer de couleur en face soit je vais attendre justement que j'ai un espace suffisant donc là c'est bon voilà l'angle mort il ya personne et c'est parti allez donc là j'ai pas trop le choix de la direction je revérifie surtout les rétro voilà normalement tout va bien et là je vais aller à gauche voilà et de nouveau à gauche donc le feu c'est bon en face j'ai personne les yeux au fond et on tourne voilà les cyclistes sont vraiment dans leur voie il n'y a aucun problème donc pas besoin de clignotants ils sont vraiment très très loin de moi je fais juste attention c'est pas une priorité à droite ils ont assez dès le passage et là j'ai un grand rond point donc je vais aller à gauche alors quand je dis grand rond point c'est juste qu'on a mis une petite place ici en plein milieu où on peut faire un peu de pétanque voilà donc je suis placé à gauche pour aller à gauche ok là quand j'y vais hop j'accélère fort voilà je pousse bien ma première ici je crains plus rien donc je vais faire attention puisque les gens sont garés carrément à l'intérieur du rond point voilà donc je fais attention à toutes ces zones là sans visibilité et je vais sortir du coup ici donc voilà j'ai personne autour de moi ok allez on fait attention à toutes ces parties là sans visibilité ça c'est très dangereux c'est pour ça je vous invite vraiment à avoir le pied au dessus du frein au cas où et on part à gauche voilà et ensuite au bout à droite allez on respecte bien le placement droite pour aller à droite on va faire attention qui est personne et vu qu'il ya vraiment personne je sors en seconde ça pose pas de soucis et j'oublie pas le 30 km heure vu qu'il ya un dodan allez en ralentissant on se veille bien derrière hop ok et donc là j'ai plus qu'à regarder un petit peu sur quoi j'arrive donc on m'annonce une école donc je vais pas spécialement aller vite et je vais tourner à droite donc les rétro le clignotant voilà et là je peux prendre le petit déhanchement sur ma droite à l'est droite pour aller à droite j'ai bien vérifié trois fois dans mon rétro vu qu'il y avait une voie pour les vélos ok alors attention le monsieur donc les gens on va s'arrêter là pour la vidéo j'espère qu'elle vous a plu petite conduite commenté dans une agglomération un peu plus grande quelques travaux en perspective une bonne analyse des situations j'espère que ça vous a plu dites moi justement où est ce que vous en êtes dans vos formations est ce que vous êtes plutôt encore dans la maîtrise du véhicule dans tout ce qui est intersection plutôt en fin de formation quasiment en attaquant un petit peu tout ce qui est manoeuvre voie rapide insertion n'hésitez pas à me dire là où vous en êtes à plus les gens